Salut les coxypotes, bienvenue dans ce dernier jour de vlog. Je me suis vraiment énormément amusée à filmer pendant une semaine. Mais maintenant ça va être le moment un peu moins drôle, en quelque sorte. Ah, on va faire attention parce qu'il y a une voiture qui est en train de faire marche arrière. On dirait qu'elle ne voit pas du tout où elle va. Voilà, très bien. Parce que c'est très bien de filmer, mais à un moment donné il faut faire le montage. Et oui, je pense que ça va me prendre énormément de temps. Parce qu'habituellement je fais deux montages la semaine, des fois trois. Là je vais devoir en faire sept en une semaine. Mais ça va aller, c'est que du bonheur, c'est que du plaisir. En plus l'intro est déjà faite, c'est vraiment une journée type en continu. Où je ne sais pas du tout ce qui va se passer le matin quand je vous accueille dans mon camping-car. Est-ce qu'aujourd'hui on va se balader ? Est-ce qu'aujourd'hui va nous arriver une tuile ? De quoi on va parler ? C'est toujours un peu le suspense. Comme là ça commence, la journée débute. Qu'est-ce qui va nous arriver ? A quelle sauce on va être mangé ? Bah ça vous le saurez. Alors hier je vous laissais, j'avais pas trop trop le moral. Mais aujourd'hui je ne sais pas pourquoi, si c'est le soleil ou quoi que ce soit. Il meurt. Et puis j'ai une vue incroyable, regardez-moi ça. Vue sur les canaux. Et puis j'ai vu un petit peu plus loin, vous savez, Terre d'oiseaux ça s'appelle. Et en fait je pensais que c'était une réserve naturelle qui pouvait se visiter librement. Mais en fait c'est un site qui est payant et qui est fermé en cette saison. Donc on ne va pas pouvoir y accéder. Mais franchement pour voir des oiseaux, je ne sais pas pourquoi on est obligé d'aller forcément dans un espace prédéfini. Alors qu'ici je suis dans un observatoire incroyable. Je vois vraiment des oiseaux partout. Je suis posée dans mon lit et je regarde par la fenêtre et je vois des poules d'eau. Je vois des gros rapaces comme ça. Je ne sais pas ce que c'est comme race. Et voilà, donc c'est quand même un peu plus joli et un peu plus visible de jour. Parce qu'hier on ne voyait rien. On était dans le noir complet. Et derrière on a le porc qu'on ira voir aussi. Ce matin je vais m'occuper de quelques stickers. Là j'en ai à mettre en enveloppe. Et puis je vais aussi afficher enfin ces cartes postales. Parce qu'en fait je les avais complètement oubliées. Elles étaient ici dans le coin où je mets tous mes courriers, tous mes trucs. Et à un moment donné en faisant le tri je me dis mais c'est quoi ça ? Effectivement j'ai encore la carte de Chenonceau. Qu'on a été voir pour mon anniversaire le 28 octobre. Donc ça fait un moment. J'avais acheté aussi une petite carte d'Arcachon. Je la trouve vraiment trop trop belle. Et puis ça remonte encore à beaucoup plus loin. Septembre, septembre octobre. Puis de Dôme quand on y était allé le petit road trip en Auvergne. Je ne sais pas si vous vous en souvenez si vous étiez présents. Et puis maintenant la carte de Blaye que j'ai visitée hier. Il faut aussi que je fasse la lettre pour mon papy que j'enverrai avec la carte postale. En lui expliquant un petit peu ce que j'ai vu là-bas. A part la citadelle et le bord de l'eau c'est vrai que je n'ai pas pu voir grand chose. Mais bon c'était quand même sympa. J'avais commencé à décorer ce mur là. Mais je pense que je vais décaler. Je vais faire autrement parce que ça ne va pas. Celle-là elle est droite. Celle-là elle est dans ce sens là. Enfin on va essayer de réorganiser un petit peu ça. Et puis les autres je ne sais pas trop où les mettre. Parce que j'avais pensé les mettre ici. Mais comme on a mis ma bibliothèque. Est-ce que les cartes je continue de les mettre ici tout le long ? Est-ce que je commence à tapisser cette partie là de l'armoire ? Ou est-ce que je les mets ici le long ? Je ne sais pas encore. Et voilà le résultat final. Je trouve qu'au niveau disposition c'est plutôt pas mal. Et j'ai fini par les mettre ici. Je pense que je ne suis pas sûre d'en mettre jusqu'en bas. Peut-être jusque là. Parce que des fois je mets des coussins là. Et ça pourrait les abîmer. Et puis Nani aime bien passer par là aussi. Donc ouais jusque là. Et après on verra bien. On n'y est pas encore. Mais je trouve ça trop chouette de pouvoir avoir tous mes cartes postales. Enfin j'allais dire toutes mes visites. Mais non ce n'est qu'une partie. Mais de pouvoir en garder des jolis souvenirs comme ceci. C'est vraiment incroyable. Et puis là comme il y a un petit trou. J'aurais pensé acheter chez Action ou ailleurs. Vous savez des petites lettres qu'on peut coller. Et j'aurais mis à la verticale comme ça un mot. C'est vertical ? Oui c'est vertical. Un petit mot je ne sais pas. Bonheur, voyage. Je ne sais pas. Des trucs assez positifs. En rapport avec toutes mes petites expéditions. Comme sur la boîte c'est écrit que le cachet, le comprimé a un goût artificiel de bœuf. Je me suis dit je vais lui donner directement comme ça. Je vais tester. Un petit morceau comme ça. Résultat il l'a reniflé et puis il n'en veut pas. Voilà. Il n'est pas débile. Il se dit non. Ce n'est pas de la viande ce que tu me donnes là. N'essaye pas de m'avoir une fois de plus. Tu n'es pas bête toi ? Je pensais que sans pilon je allais avoir beaucoup de mal. Et en fait ça s'est mis en miette en 2-2. Donc voilà. Regardez il était posé. Il me regardait. Maman tu es en train de te faire à manger. Ah super. Ah oui. Pourquoi tu fais une tête comme ça ? Pourquoi tu fais ta tête sur le côté ? Bah oui il y a un truc dans le bol. Mais non. Ce n'est pas du lait. C'est du médoc. Que tu vas manger avec de la pâtée. Parce que tu n'y verras que du feu. Là tu ne pourras pas laisser des petits morceaux. Genre ah j'ai vu le médoc. Donc là ce n'est pas possible. Vu la consistance. Si tu en laisses. Si tu es vraiment trop malin. Là vraiment on aura tout essayé avec toi. Bon vu comme ça. Ça peut paraître un peu bizarre. Mais ça y est la substance est mise sur la pâtée. Et je vais remettre une couche par dessus. Comme ça il n'y verra rien. Verdict dans 5 minutes. Parce que de toute façon c'est le temps qu'il faut pour avaler sa pâtée. Et on verra s'il a tout mangé. Je vous en parlais début de semaine. De mon thé ici qui est en vrac. Et je n'ai jamais utilisé ma petite bouboule là. Ma petite bouboule. Qui est ici. Alors là j'ai peur qu'on me la vole ou quoi ? Qui est là. Et que je vais utiliser. Donc on va voir. Ça va être une expérience. Un test en direct. Après c'est pas bien compliqué. Il suffit juste de mettre le thé en vrac dans la petite boule. Et puis le mettre dans l'eau. Et c'est tout quoi. Déjà là juste la couleur, l'odeur. Ça me donne trop envie. Avant je détestais le thé noir. Mais depuis que j'ai goûté celui-là. Thé noir russe. C'est vraiment... Voilà. Il y a 10 agrumes. Et c'est trop bon. C'est devenu mon thé préféré. J'ai rempli comme ça. Est-ce que c'est assez ? Pas assez. Je vais tester. De toute façon c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc je vais déjà mettre ça. Regardez maracas. Et puis... Qu'est-ce que j'ai fait de ma tasse ? Elle est là-bas. Hop. Et plus qu'à attendre que l'eau chaude. Bilan de la gamelle. Il a laissé une bonne partie. D'habitude il bouffe tout d'un coup. En plus des Félix. Mais là il a laissé une bonne partie. On peut voir des particules. Des petits points comme ça. C'est tout ce qu'il n'a pas voulu. Il a bien capté qu'il y avait quelque chose d'anormal dedans. Je vous fais une transition avec quelque chose qui est un peu plus ragoûtant. Du thé. J'ai enlevé la petite boule comme ça. Il faut que je goûte si c'est pas trop light. Pas trop léger ou pas trop fort. Alors c'est... Ça va. Ça va. C'est pas trop mal. On reconnaît quand même le goût du thé que je prends d'habitude en sachet. Mais en fait je suis en train de lire sur la boîte qu'il faut laisser 5 minutes. Je crois que j'ai laissé le truc 10 minutes. C'est quand même un peu fort. Donc je ferai gaffe la prochaine fois. Je suis en train d'entendre des oiseaux là. Mais je suis trop contente. Vraiment j'ai l'impression d'être... J'allais dire dans une réserve naturelle mais en même temps j'y suis un petit peu. Mais le son comme ça de la nature j'aime vraiment beaucoup trop. Et ça change du spot où j'étais précédemment. Où on était quand même plus dans un petit quartier. Comme ça où il y avait pas mal de voitures. Ici on est vraiment en pleine nature. Je comprends pourquoi ils ont mis que c'était un petit sapin. Et c'est vraiment très très sympa. Bon. Je termine de monter. Voilà l'endroit que je vous ai montré hier. Et qu'on ne voyait rien du tout. Avec le fameux petit port. C'est pas très grand. Franchement ça s'arrête juste là. Donc voilà il y a le port. Et puis là bas il y a le bord de l'eau. Où on va aller se poser un petit peu. Et c'est vrai que j'aurais voulu vous montrer aussi un petit peu la route qui menait jusqu'ici. Avec une toute petite route à gauche de l'eau à droite de l'eau. Avec la peur. Enfin j'étais dans le noir je ne voyais rien du tout. Je croyais que j'allais tomber dans l'eau. C'était vraiment super effrayant. Mais il y avait un côté Camargue quand même. Et c'est ça que j'aurais bien voulu vous montrer. Il y a pas mal de vent. Je ne sais pas vraiment comment filmer. Pour que le bruit ne soit pas gênant. Mais encore une fois. Ici on est tout près d'un petit étang. Comme ça. Avec un observatoire. Alors ils nous mettent une petite image comme ça d'une cigogne. Mais je ne pense pas qu'à cette période de l'année il puisse y en avoir. Donc on va voir si on sait monter au-dessus du belvédère. Si c'est pas fermé. Sous-titrage ST' 501 Bon ben là je me suis mise accroupie pour vous parler. Cachée, agenouillée. Parce qu'avec le vent c'est pas possible. J'ai reçu le message de Fabrice et Anne. J'ai envie de dire des amis finalement. Même si on ne s'est rencontré qu'à une seule reprise en 2020. D'ailleurs je vous avais filmé la rencontre. A ce moment là ils n'étaient pas encore en couple. Il n'y avait que Fabrice qui avait son camping-car. Anne avait encore sa maison. Et les choses ont un petit peu évolué depuis parce que maintenant ils sont en couple. Et ils ont leur nouveau bébé qui s'appelle Truckie. Et c'est un véhicule de dingue avec des énormes roues. C'est vraiment un cas de cas. Tu peux aller partout avec ça. Et en fait ils vivent dedans depuis très peu de temps. Et on n'a jamais eu l'occasion de se voir. Et là ils sont dans le coin. Donc ils m'ont demandé si sur leur route. Parce qu'ils vont vers La Rochelle. Si j'étais disponible. Si j'étais là. Et évidemment que je suis là. Donc du coup ils vont faire un petit détour pour venir me voir. Je ne sais pas si on va juste se faire un petit coucou. Si on va passer la soirée ensemble. Et se revoir demain. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Mais je pense que je vais courter ma visite. Et je vais les attendre à mon camping-car. Ou peut-être que je vais quand même aller au port. Au bord de la mer un peu me balader en attendant. Je ne sais pas trop. Mais en tout cas je suis trop 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 contente de pouvoir les revoir. J'avais vraiment apprécié les personnes qu'ils étaient. Et que du bonheur franchement j'ai trop trop hâte. Bon ben j'ai courté ma balade. Regardez qui est là. Ce sont effectivement les voyageurs hors du temps. C'est le nom de leur chaîne. C'est vrai que ce n'est pas facile avec un véhicule comme ça de se garer. Entre les arbres en haut qu'il ne faut pas ramasser. Là ils ont mis les cales. Normalement ils ne devraient pas s'embourber. Ça c'est déjà un bon point. Parce qu'ici on voit une trace de quelqu'un qui a peut-être vécu un mauvais quart d'heure. Mais eux c'est vraiment un truc. C'est vraiment un véhicule qui peut vraiment passer partout. Là il faut qu'ils trouvent l'angle pour pouvoir mettre les cales. J'avoue qu'avec Gérard c'est toujours un petit peu plus facile de me garer. Qu'avec un gros véhicule comme celui-là. Allez. On est presque bon. Je pense que ça semble bon. Et je n'ai pas vu regarder leur logo. Les voyageurs hors du temps. The Traverse of the Time. C'est vraiment trop beau. Ça ne fait pas longtemps qu'ils ont fait faire ce logo qu'ils ont affiché. Enfin ça ne fait pas longtemps non plus qu'ils ont le véhicule. Il faut bien le dire. Ils sont avec leur petit chien Noisette. Une petite femelle trop trop mignonne. Qui n'a jamais rencontré. Donc ça y est ils sont bien installés. Et je suis avec Fabrice. Comment je m'appelle déjà ? Oui Océane. Océane. Non Anne. Ah Anne. Ok d'accord pardon. J'ai trompé. Qui se dirige donc vers La Rochelle. Si j'ai bien compris. Parce que tu avais envie de voir le coin. Je ne connais pas. Ok. Et vous partez pour un petit road trip de 2-3 jours. Comme ça. Avec Truckee. Voilà c'est ça. Truckee le truc. Donc comme vous passiez à côté de moi. On savait que vous n'étiez pas très loin. Comme on savait que tu étais sur la route. On t'a proposé de venir te faire un petit coucou. Bah ouais. Parce que ça faisait 2 ans et demi qu'on ne s'était pas dit à peu près. Moi oui. Ouais c'est ça. Ça devenait long. Puis on a eu plusieurs occasions. Et puis je ne sais pas pourquoi ça ne s'est pas fait. Les améas de la vie qui font que le manque de temps. C'est ça. Ou au dernier moment. Un changement d'étigéraire qui fait que bon ben voilà. Et là c'était l'opportunité. On avait vraiment le temps. Donc on s'est dit à l'aiguë quoi. Ouais. Et comme ça en même temps ça me permet de voir votre véhicule tout fraîchement aménagé. Qu'il y a 2 mois. Et oui parce que toi tu connaissais l'ancien. Je connaissais votre camping-car. Voilà. Qui a été donc vendu. Et puis maintenant. On a fait faire un camion d'expédition sur mesure. Pour aller aussi bien dans les pays froids que les pays chauds. C'est ça. Ok. Parce que votre but après sur le plus long terme c'est de faire un tour d'Europe. Un tour d'Europe. Pour commencer. Ouais. Et après par la suite. Ben Maroc. S'éloigner un petit peu au fur et à mesure. Un tour du monde. Et puis moi j'aimerais bien aller en Argentine. Ah ouais. Et du Sud. Ah bah ça doit être beau ça. L'Argentine. Le Pérou. Ouais. Tout ça quoi. Alors après avoir bu un bon petit thé. Ouais. Je crois que c'est Anne qui va nous faire la visite. C'est truc qui hein. C'est truc qui. Ouais ok. Ben de truc qui. Après bon c'est vite fait quoi. C'est pas très grand. On sait que. Voilà ici vous avez la salle à manger. Vous avez le lit en haut. Et vous avez la cuisine. Voilà. À vous les studios. C'était quoi déjà Hergé ? Hergé ? Cognac G. Cognac G. Oui voilà. C'est quoi ça ? Cognac G à vous les studios. Ah ok. D'accord. On te croit. Je sais pas je connais pas. La cuisine. Voilà. Ça c'est mon truc comme j'avais expliqué donc pour dépanner. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui est là-bas ? Ça ? Là ? Oui. Je sais pas. Je me suis réveillée ce matin. Ça y était. Alors j'ai peur. Je me dis qu'il y a des trucs qui apparaissent. C'est des prospectus ça. Ouais c'est de la pub je crois. Qu'est-ce qu'il y a marqué ? T'as pas mis tes lunettes ? Oh la belle la coccine. C'est marqué. Oh. C'est un cadeau ? C'est un cadeau. Oh c'est beau. C'est comme je dis j'offre des stickers à toutes les personnes que je rencontre. Donc voilà. Donc ? Voilà. Vous avez le vôtre. Voilà donc ça c'est pour me dépanner. Ça franchement j'utilise très souvent. Plutôt que ça. Ça ce n'est pas qu'à induction. Et pourquoi tu préfères utiliser l'autre plutôt que ça ? Parce que ça ça bouffe trop d'énergie. Ah oui. C'est à l'électrique. Oui voilà. Exactement. Alors le problème c'est que celle-ci je suis obligée de la mettre par exemple sur entre 8 et 10. Si je veux que ça commence à chauffer. Non mais c'est énorme ça. Ah oui. Parce que si je la mets sur 5. Ça chaufferait. Non. Ça ne chauffe pas. Et puis donc comme c'est très long. Et qu'au bout d'un moment l'autonomie vit. Les batteries. Surtout en camping-car quoi. Enfin en trucs. Enfin on peut dire en camping-car quand même. Oui c'est ça. On peut quand même dire que d'origine il y a un alternateur renforcé sur le camion. Et à chaque fois qu'on roule ça recharge nos batteries. Et pour donner des chiffres on fait à peu près une quarantaine de kilomètres. Et on a les deux batteries au lithium de 100 ampères heure qui sont rechargées à 100%. Qui sont rechargées à 100%. Parce qu'on a un coupleur séparateur entre l'alternateur et les deux batteries cellules. Ça c'est quand même bien. Donc elle n'est pas obligée d'être branchée. Et là elle peut utiliser à 100% la plaque pour faire sa cuisine. Il n'y a pas de souci. Donc ça c'est une application qui permet de voir la charge des batteries. Où est-ce qu'on en est de nos deux batteries. Ok donc là tu es à 59%. Exactement. Et comme il y a un peu de soleil peut-être que ça va remonter un peu. Ah mais ça va remonter bien sûr. Et je vous montre comment c'est juste derrière moi. Ici on a des placards. C'est des placards en haut aussi ? Oui. Oui. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous avez 8 placards en tout. C'est ça. Voilà. Donc les deux que c'est. Ça c'est pour la nuit là. Les trois que tu vois au-dessus. Quand on descend le lit on peut accéder. On peut ranger des trucs. Ça sert de table de nuit aussi à Fabrice. Et puis le reste. Vas-y tu peux appuyer sur le petit bouton. Nous allons rentrer dans l'intimité des voyageurs. Oh voilà. Attends comment ça s'ouvre. Ah comme ça. Voilà. Oui mais il y a quand même ta petite lingerie là non ? C'est des pyjamas. Ah bon ? C'est des pyjamas. On va réouvrir. Ah oui. C'est des pyjamas. Il n'y a rien de... Je ne sais pas non. C'est un pyjama ça ? C'est un pyjama. D'accord. C'est bien. Oui. C'est suffisant moi je trouve. De toute façon on n'a pas énormément de fringues. Comme tu peux voir c'est de quoi... Voilà. Les pantalons. C'est très restreint de toute façon. Quand t'es nommé tu peux pas avoir une garde-robe comme dans une maison. Non. C'est pas mon truc. Donc bon. Je remets tout le tout. Enfin bien souvent je remets les mêmes vêtements. Donc et dans celui-là tu vois on met tout le matos. Ok. Chaque placard a son utilité quoi. Voilà. Exactement. Et après je vais te montrer autre chose. C'est bien que c'est toi qui l'appareil. Parce que la dernière fois je n'ai pas pu trop le faire. Donc je pousse la table. Oui. Je pousse le merdier là. Ah t'as aussi des trucs... Ouais en tout. Alors celle-là elle ne mène pas dehors. Donc voilà tu vois on peut mettre quand même vachement des trucs. Voilà. Et donc là. Tu vois ? Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? C'est une cachette secrète alors ? Encore un dessous. Ok. Pour ranger. Tu vois ? On a des câbles. Ça c'est mes trucs à moi. Petit truc personnel. Journal intime. Tout ça tout ça. Le frigo ici. Tu vois. Tu as assis. Ah ouais. Voilà. Ah mais ça s'ouvre comme un lave-vaisselle on dirait. C'est ça. T'as la partie basse. Ici t'as un petit panier. Bien. Et là t'as la partie congé d'un cœur. Parce qu'on n'a pas dit qu'on n'ouvrait pas le frigo parce que ça sentait le fromage. Ouais il y a le fromage, il y a le chôme qui donfe un peu c'est vrai. Et voilà. Ouais c'est pas mal hein. Ah gain de place. Oui c'est bien. Non franchement j'avais un doute au début mais non franchement c'est cool. Et puis là tous mes placards avec... Les couverts, les trucs de cuisine. Tout ça tout ça. Là c'est le placard. Un vêtement. Ok. Enfin la panderie quoi. Et puis là où je mets mon sale. Et après en dessous il y en a un autre. Et là c'est la petite machine à laver. Ah vous avez une machine à laver ? Oui. Et attends je te laisse passer. Vas-y. Bon je sais pas si on va voir parce qu'il fait très noir. Ouais c'est vrai que c'est un peu sombre. Mais c'est une machine normale ou... Oui c'est une 3 kg. Ok. Et qui marche à l'électrique alors. Oui c'est ça. Comme une machine maison. Mais petite. Ah c'est pratique ça. Au moins vous dépendez pas trop des lavomatiques. Ben disons que ça va être pratique. Au moment du printemps et de l'été. Parce que l'hiver il faut pouvoir les tourner. Pour faire sécher le linge c'est galère. C'est ça qui est embêtant. Quand il pleut quand... Voilà. Donc l'hiver ouais c'est lavomatique ça va plus vite. Et puis voilà tu fais sécher t'en parle plus quoi. Mais l'été ouais ça fera quand même un gain de... D'argent. On peut bien le dire. Parce que les lavomatiques ça commence à devenir préférant. Hum hum. On est d'accord. La salle de bain. Donc là Anne va nous faire la petite démonstration. L'ouverture du lavabo. Voilà. Avec tous les rangements dessous. Et après on a les toilettes. On peut avancer comme ça. Voilà. On tire les toilettes. Et après tu les repousses après quand tu prends ta douche. Quand t'as plus besoin tu les repousses. Et donc la douche. Qui est... Le bac. Attends. Se trouve. Il est où le pommeau de douche ? Ah il est là-bas. Oui il est là-bas. Ouais j'avais pas vu. Donc on le prend. Moi j'ai mis ça. J'ai installé ça pour quand t'es à l'intérieur. Parce que t'as les rideaux et tout. C'est toute une trémuration. Et j'ai mis ça pour tu vois. Et ce qu'on n'a pas dit c'était que vous aviez des toilettes sèches. Et pas des toilettes chimiques. Ouais. Ça c'était un choix de votre part. Ben c'est à dire que quand tu pars dans certains pays. Où t'as pas tous les services comme camping-car. Ouais et puis les eaux et tout. En fait les matières fécales. Tu as un sac qui se désagrège. Tu prends des sacs exprès. Tu peux enterrer. Ou mettre dans une poubelle. Oui. Comme un peu quand tu jettes des couches culottes de petits. Tout ça. Voilà. Ok. C'est pratique. C'est bien. C'est écologique. Bon je suis quand même à deux doigts de m'en acheter un comme ça. Clairement à l'intérieur tu dis c'est propre. C'est nickel. T'as pas les murs en mode infiltration. Qui sont tout mous. Tout le mobilier. Tout est propre. Tout est neuf. Ça fait vraiment du bien de s'installer dans un véhicule comme ça. Même quand je me suis mis au poste de conduite. Ben vous l'avez vu dans la miniature. C'est vachement haut. On domine la route. Enfin ça doit être trop agréable à conduire. Bon bien sûr il faut un permis spécial pour pouvoir le faire. Donc voilà. Mais bon après j'ai mon petit Gérard. Il y a moins d'électronique. C'est moins embêtant. Quand il y a des problèmes c'est moins coûteux. Après comme on disait. Il y a la vanne EGR. Il y a le FAP. Il y a tout un truc où t'es obligé de passer la valise. Pour pouvoir régler les problèmes. Donc là je vais aller les rejoindre. On va aller se balader un petit peu au niveau du port. Et je vous reprends ce soir pour la fin de la vidéo. Salut ! Les VLA Parti pour de nouvelles aventures ! Bon je vous avoue j'ai un peu truché sur le Daily Vlog. Dans le sens où hier quand ils sont arrivés. Mais en fait on a passé la soirée ensemble. On a mangé. Je n'avais pas forcément envie de filmer. En plus il faisait assez sombre. Et en fait j'ai continué à filmer aujourd'hui. La petite présentation du véhicule. Et puis regardez-moi. Attends je suis une nanny dans les bras là. Regardez-moi le petit coucher de soleil qui fait plaisir. Je vous montrerai parce que hier c'était encore plus incroyable que là. Avec le mât des bateaux. C'était orangé. C'était vraiment incroyable. Et toi Chacha alors est-ce que t'as passé une bonne journée ? C'est ça la vraie question. Parce que tout à l'heure j'ai touché le chien Noisette. Voilà le chien de Anne et de Fabrice. Et quand j'ai caressé Nanny après je peux vous dire qu'il l'a mal pris. Il a reniflé ma main et il s'est dit t'étais caressé qui comme ça ? Et en plus c'est un chien. Les pires ennemis. Ah ouais que c'est vrai ? Comment tu veux que je te filme si tu ne te montres pas ? Ne sois pas timide regarde. Regardez il ne sait pas comment il doit se mettre. Et qu'est-ce que tu nous inventes ? C'est la maman. Bon bah je vous montre après le coucher de soleil. Et puis je vous dirai au revoir les petits amis. Regardez-le comment il galope. Vite vite vite. Du coup j'ai coupé parce qu'il y avait la voiture qui était en train d'arriver. Mais il a galopé comme un fou pour me rejoindre. Je ne sais même pas où est-ce qu'il est passé. Nanny ne tombe pas dans la mer. Je ne te vois plus là. Bon moi je vais sur le ponton. Je vais montrer au coxypote comment est le coucher de soleil. Même si je trouve qu'en image ça ne rend jamais aussi bien qu'en vrai. Au niveau des couleurs. Mais voilà. Ça vous donne quand même une petite idée de l'endroit où je me trouve à la tombée de la nuit. Comme ça vous aurez vu de nuit. Vous aurez vu de jour. Et vous aurez vu au moment du coucher de soleil. Voilà. Mais écoutez petits potes c'est ici que les daily vlogs s'arrêtent. Demain je pense que ça va être montage, 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 montage. Et puis peut-être continuer mon road trip que je vous partagerai sur des vidéos les mardis et les ventredis. Je ne filmerai plus tous les jours. En tout cas dites-moi ce que vous avez pensé de ces petits daily vlogs. J'espère que ça vous a plu. Que ça vous a intéressé. Que vous avez appris des trucs. Ou alors tout simplement que c'était divertissant. Que ça vous a plu. Voilà. Je fais des gros bisous. Et puis regardez Nani là. Il se dit c'est bon il n'y a plus de voiture je peux venir. Tu vas où comme ça par contre ? T'as une explication là ? Viens sur le ponton Nani avec maman. Ouh. Bon bah Nani ne veut pas venir. Tant pis pour lui. Moi je vous dis au revoir les amis. A très vite. A mardi probablement.